C'est un plaisir de vous recevoir ce soir pour ce quart de finale de la Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue, vous en connaissez un rayon, vous, hein ? Oui, c'est vrai que j'en ai joué quelques-unes. Il y a eu trois finales de suite, quand même. Trois finales de suite, dont deux gagnés, une avec Sochaux, une avec Strasbourg. Et un échec, mais je retiendrai la victoire avec le FC Sochaux. C'est vrai que j'ai vécu une aventure humaine extraordinaire dans ce club, et c'est vrai que moi, ça me fait plaisir de revenir ce soir. Aujourd'hui, j'organise des stages de beach soccer, en fait, sur la région renaise. Et j'ai eu l'occasion de jouer avec l'équipe de France pendant quatre ans, à la fin de ma carrière. Et c'est vrai que c'est un sport qui me passionne vraiment, donc j'ai envie de le faire découvrir aux plus jeunes. Je le disais, vous êtes un petit peu le trait d'union, finalement, entre l'ancienne génération de joueurs qu'on a tous connus ici, au Stade Bolland, et puis les nouveaux, vous suivez le FC Sochaux-Montbéliard, assidûment. Oui, je regarde toujours les résultats, et c'est vrai qu'un petit peu, comme tous les clubs où je suis passé, je regarde les résultats, voir un petit peu comment les équipes évoluent. Et à ce moment-là, c'est un plaisir aussi de revoir ce show au plus haut, en espérant qu'on aille plus haut encore la saison prochaine. Alors, quel effet ça fait de voir Mickaël Pagis, de le voir en vrai, de lui serrer la main, d'être à côté de lui, d'être à l'image, à côté de lui, tiens, plan large ? Je ne sais pas si j'ai froid, mais j'ai beaucoup de frissons, là. C'est impressionnant, hein ? Oui, c'est vraiment impressionnant, un 9,5 comme ça, c'est magique pour un joueur des districts. Voilà, mais en tout cas, félicitations, bravo, bravo Julien, qui reçoit donc son maillot, numéro 9, des mains de Mickaël Pagis. Applaudissements pour Julien !